Salut gang! Petite vidéo pour des spécificités de solo qu'on aimerait adresser avant la prochaine game, selon ce qu'on a vu comme obstacle, la game qui vient de se passer. Dans le fond, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des super bonnes premières passes, puis après ça, la continuité n'était pas claire. Puis des fois, le solo n'était pas au bon endroit, donc on va juste spécifier quelques petits trucs. Donc, pour la continuité, je vais maintenir mon point, puis je vais vous dire pourquoi je préfère le faire comme ça. Donc, on s'appelle le solo ici, 4 secondes pour faire les feintes qu'il veut, et ensuite il va clear, à 4 secondes, lui il s'en va. Sauf que, si la passe se fait comme ça s'est fait tout le long de la game la dernière fois, Mettons que c'est quelque chose comme ça, Ok, on ne marche pas quand je vais les passer. Mettons que c'est comme ça, dès que le disque quitte les mains du lanceur, celui-là devrait dire, il faut que j'aille donner une option. Tu vois non, si le lanceur va aussi, la personne qui va avoir attrapé la première passe, voit qu'il y a une option, ben, il la met. Sinon, ben, on continue à voir. Ce qui est important, c'est que ces deux-là restent en arrière du disque comme option, comme support, et ces trois-là, vous allez toujours être des coteux, ok, toujours devant 10, devant 10. Petite parenthèse-là, on se rappelle, moi le premier, on va essayer de faire le moins possible de up the line, parce que ça va bloquer le monde qui revient dans les côtés, ok. Donc, on préfère avoir un gain comme ça ici, que juste un petit type de line là, comme ça. Donc, ça c'est pour la continuité. Donc, le point que je veux faire passer, c'est, la personne qui fait la continuité part dès que le disque quitte les mains du lanceur, ok. C'est la première passe. Deux secondes. Le deuxième point que j'aimerais amener, c'est quand le disque est away, bon, j'écris away, parce que c'est un peu la même façon de distinguer le côté du terrain. Donc, quand le disque est ici, le solo n'est pas là, mais bien en face du disque. C'est beaucoup plus facile de faire une passe comme ça que de passer à travers le terrain et avoir plein d'options de défensives là, de poach qui vont sortir de leur joueur pour aller faire un autre joueur. Donc, le solo serait en face et là, on mettrait notre stack comme ça ici. Ok. Voilà. Donc, c'est juste ça la vidéo aujourd'hui. On devrait essayer d'avoir une meilleure continuité avec le solo, puis de bien le positionner, même si le disque est à différents endroits sur le terrain. Au revoir. Au revoir. Bye.